Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerEnLine.com. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un rider au palmarès bien étoffé, mais aussi aux multiples casquettes. Il a fait de sa passion un métier. Il fut notamment double champion du monde de skatecross, champion du monde de rollersoccer. Il participa également aux X-Games, à une époque où le roller était encore le bienvenu. Aujourd'hui, nous quittons un peu la capitale et nos interviews de riders francilien. Pour le sud de la France et Toulon, nous partons à la rencontre d'Anthony Avella. Bonjour Anthony. Salut à tous. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît ? Anthony Avella, 39 ans, rider depuis à peu près 28-29 ans. Comme tu l'as dit, j'habite dans le sud à Toulon. Comment tu as découvert le roller, Anthony ? Alors, le roller, si mes premiers souvenirs sont bons, comme pas mal de gars de mon âge, c'était la première fois que j'en ai mis, c'était avec ma sœur. C'était des toutes petites patinettes en métal, avec des sangles en cuir qu'on fixait aux chaussures. Je crois que ça, c'est mon tout premier souvenir d'avoir mis une paire de rollers. J'ai un autre souvenir où ma première paire de rollers, je me suis acheté, c'était avec un ami à moi qui s'appelle Stéphane. En fait, quand on était jeunes, le matin, pour gagner un peu d'argent, on lavait les vitres des voitures. C'est comme ça qu'un matin, on s'est acheté notre première paire de rollers. Après, j'étais un jeune qui était souvent dans les rues, comme tous les jeunes de mon époque. Et donc, du coup, on était beaucoup sur plein de sports à roulettes, des caisses à savon, des vélos, BMX, skateboard. Donc voilà, on mélangeait un petit peu tous les sports à roulettes. Tu vivais où à ce moment-là ? Moi, je suis né à Toulon et j'ai grandi à Toulon. Donc, je suis toujours resté ici, plus ou moins. Donc, tu disais, tu as démarré avec des patins à l'Anière. Donc, tu as démarré en quad. Alors, mais ça, c'est vraiment, je ne peux pas dire vraiment que j'ai démarré. C'est-à-dire que j'ai découvert ça une après-midi, comme ça, avec ma sœur sur ces fameuses patinettes. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment, tu sais, accroché au truc et que je me suis lancé dedans. C'est arrivé plus tard. Après, la première paire de rollers, je me suis achetée, comme je t'ai dit, c'était celle-là avec mon ami à la suite de notre petit travail. Et après, en fait, j'ai accroché beaucoup plus tard. Je faisais beaucoup de skateboard et j'avais vu à la télé, en fait, les isgames en rollers. Et le fait de les voir s'envoler sur la rampe, faire des figures assez acrobatiques, ça m'a attiré. Donc, quand je suis arrivé à la rampe, là, de chez moi, j'ai demandé à un autre collègue de me prêter sa paire de rollers pour essayer. J'ai réussi à descendre la rampe, à passer le spine. Puis après, à partir de là, j'ai accroché. Et tu vas rigoler parce qu'après, mes premiers rollers qu'on m'a achetés, c'était des rollers bol. Je ne sais pas si tu te rappelles, ces rollers ont une grosse boule, là, sur chaque roue. Une boule à l'avant, une boule à l'arrière. Voilà, exactement. Tu te souviens, la toute première paire que tu as achetée, tu te souviens de ce que c'était avant ça ? Ou est-ce que ça, c'est ton souvenir ? La toute première paire que j'ai achetée, c'était des rollers Carrefour, jaune et orange fluo, un truc comme ça. Et ça traînait au rayon de Carrefour, ça coûte 30 francs à l'époque, 30 ou 50 francs. Comme je t'ai dit avec mon ami, on lavait les vitres le matin pour se faire un peu d'argent de poche. Et on s'était acheté notre paire de rollers comme ça. Puis on était partis dans les rues de Toulon s'amuser. Donc là, en fait, tu nous dis que très rapidement, tu es allé vers la rampe. Tu avais essayé d'autres choses en patin ? J'imagine que tu as commencé un peu comme tout le monde par la balade ? Non, non, pas du tout, non. Quand j'ai accroché au roller, j'ai commencé direct sur la rampe. C'est-à-dire qu'il y a un ami, je lui dis, vas-y, prête-moi tes rollers, je vais essayer. J'avais déjà des aptitudes à savoir rouler en roller, parce qu'on avait fait un peu plus jeune par intermittence comme ça. Et donc après, de suite, je me suis envoyé dans la rampe. Mais vu que je connaissais un peu les courbes et tout ça, ce que j'avais l'habitude d'en faire en skate et en BMX, j'ai commencé de suite dans la rampe. Alors, c'était quoi les sensations ? La première fois que tu as démarré là-dedans, tu as des souvenirs de ça ? Oui, j'ai souvenir encore de descendre la rampe, de passer le spagne, de sentir que c'était quand même un peu plus simple qu'en skateboard, parce que c'était accroché au pied. Et après, de suite, après, je sais que le deuxième passage, je voulais faire des airs, en fait. Je voulais sauter au-dessus le coping. Je sais qu'en skate, le fait de taper le holly et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je suis arrivé de suite à le faire. Et là, d'un coup, ça a été révélation. Ça a fait, ouais, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux m'envoler avec mes rollers, avec toutes choses au pied. Et je veux voler. Comme je disais en intro, on a interviewé pas mal de riders de Paris et de région parisienne. Là-bas, il y avait une scène qui était hyper fournie, où il y avait beaucoup de monde et où ça fourmillait. Toi, à Toulon, là, quand tu démarres la rampe, on est en quelle année ? Et il y a qui avec toi ? Est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres riders ? Dans les années à peu près 90-95, dans ces eaux-là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui pratique. Il y a beaucoup de skateurs, il y a beaucoup de rollers. Je pense que c'est pleine période du boom du roller. Il y a pas mal de monde, il y a une bonne communauté. Morgane, il y avait Jimmy Raisin aussi, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Cédric Ollier, j'ai plein de noms qui m'ont... Mais on était vraiment beaucoup, il y avait une grosse bande de gars en roller. C'était quoi tes sources d'inspiration pour progresser ? C'était vous entre gars, vous vous regardiez de la vidéo, vous vous faisiez comment ? Alors les sources d'inspiration, déjà moi, au tout début, je me suis inspiré des mecs qui savaient déjà en faire. Parce que ça envoyait quand même du lourd. Et après de souvenir, en fait, les inspirations qu'on avait, c'est qu'on attendait chaque mois le magazine qui arrivait à la papeterie. Donc c'était toujours le rendez-vous qu'on attendait avec impatience pour découvrir les figures ou la scène actuelle, les compétitions qui s'organisaient, tout ça. C'était quoi comme magazine ? Alors t'avais Roller Saga, Roller Mag, Crazy Roller. Là, t'es en train de pratiquer la rampe, tu montes en puissance tranquillement. Il y a un moment où t'as envie de pratiquer en compétition ? Ouais, ça arrive très vite en fait. J'en fais pendant un an comme ça. Donc j'ai 14 ans à l'époque. On parlait de compétition qui s'appelait à l'époque Azure Street Tour. Il y avait donc trois compétitions. On y avait une à Cannes, une à Antibes et une finale à Nice. On part avec le groupe de collègues de la rampe pour cette première compétition à Cannes que j'ai remportée en fait dès la première participation. Donc ça faisait quoi ? Un an et demi ? Quelque chose comme ça que tu faisais de la rampe déjà ? Ouais, c'est ça. Ça faisait un an que je t'ai monté sur la rampe, ouais. Ouais, t'as pas traîné alors t'as envie de progresser. T'y passais beaucoup de temps ? Ouais, non, j'ai pas traîné. En fait, je me rappelle encore, j'ai toujours le premier arrivé à la rampe avec ma raclette où je demandais une raclette au restaurant qui sont à côté de là où était la rampe sur les plages du Mourillon. Et je séchais la rampe, j'avais mon sandwich dans le sac. J'arrivais le premier, je partais le dernier généralement. Elle ressemblait à quoi cette rampe ? C'était une middle, une big ? Alors, cette rampe, en fait, c'était une mini-rampe à Spine et c'est toujours celle que j'ai, en fait, que j'ai récupérée auprès de la mairie de Toulon il y a quelques années parce qu'ils voulaient changer de rampe et la détruire. Et donc, en fait, elle me tenait trop à cœur parce que j'ai tout appris là-dessus, toutes mes figures, je les ai tout appris dessus. Et je l'ai remontée dans mon skatepark, le M10park, puis je l'ai améliorée, agrandie. Donc voilà, elle est toujours avec moi. Ouais, donc ça fait presque 28 ans ou presque 30 ans qu'on suit, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est énorme. Ouais. Alors bon, là, tu participes à ce contest-là sur la Côte d'Azur. Et après, qu'est-ce qu'il va y avoir comme étape derrière ? Après, derrière, je fais donc l'étape d'Antibes où pareil, je remporte la compétition sur l'étape d'Antibes. Après, ça s'enchaîne, il y a la finale à Nice où pareil, on me déclare vainqueur de ce fameux petit circuit Azure Street Tour. Et de là, ça a commencé en fait, les premiers sponsors. Tu sais, à l'époque, il y avait le magasin Roller Station, Nice, Antibes. Donc, je rencontre Eric qui était le patron de ce shop. Et je rencontre aussi d'autres sponsors américains, le frère de Brook Howard Smith, qui s'appelait Damon, et qui, lui, avait sa société de distribution des produits américains, CNET, 976 et tout ça, et qui me propose un contrat aussi de sponsoring, partenariat. Il me semble qu'en même temps, Roller Blade m'accroche après, pas longtemps après. Donc, de là, ça s'enchaîne vite, en fait, où je me retrouve d'inconnu à petit connu, entre guillemets, avec plein de lots, plein de vêtements, plein de roues, plein de platines. Je me rappelle, je faisais beaucoup la distribution auprès de mes collègues. J'avais beaucoup de trucs gratuits. Je n'ai même pas, je ne les vendais. Pour la plupart, j'en donnais, je donnais pas mal de choses. Et de là, après, s'enchaîne ma vraie première compétition. Je rencontre les pros américains et tout ça. C'était à, pas loin de Nice, Saint-Jean-Cape-Ferrat. Saint-Jean-Cape-Ferrat. C'était une étape ASA ou ISS, je ne sais plus. Là, c'est la révélation parce que je vois vraiment un niveau hors norme avec des pros comme Randy Spicer. Je découvre Taïg, Vin Cizac. C'est la première fois que j'ai rencontré Julien Lafarge aussi, à cette époque, sur la rampe, qui avait un excellent niveau. Il y avait Kevin, il me semble, Kevin Quentin. Là, je me rends compte qu'il y a vraiment un truc d'énorme à faire. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, je cherchais un sport où je n'allais pas forcément tout le temps gagner. Parce que j'ai fait beaucoup de sports avant. J'ai fait des années de karaté. Toutes les compétitions que je faisais, j'arrivais premier, premier, premier. Et puis au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et quand j'ai commencé le roller, bon, j'ai fait les trois premières compètes, premier. Après, je me suis dit, ça ne va pas refaire comme... Tu vois, je cherchais un truc plus difficile. Et là, Saint-Jean-Captain, ça a été révélation. Et là, je me suis dit, ah non, non, là, il y a un truc à atteindre. Il y a un niveau, il y a un gap entre mon niveau et le niveau des pros, quoi. Donc là, tu as eu tes premiers sponsors. Comment tu concilies ta pratique avec les études ? Tu devais avoir quoi ? Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as une 16 ans à peu près ? J'avais 14, 15 ans, parce que 14 ans, ça a été la première année où j'ai fait ce Azure Street Tour. Donc, je pense l'année d'après, ben voilà, 15 ans, 15 ans. Moi, l'école, ça a été très chaotique pour moi, l'école depuis le départ, enfin depuis le collège. Je n'ai jamais été trop attiré par l'école. Très, très, très turbulent. Passé de conseil de discipline en conseil de discipline. J'ai fait énormément de collèges jusqu'à arriver dans un centre de réinsertion pour jeunes. Enfin, pas un truc fermé, tu vois, mais un truc ouvert, parce que l'école n'a pas réussi à me canaliser. Et donc, du coup, j'avais que le sport en tête. Et je ne te cache pas que j'ai passé pas mal d'après-midi, comme on dit l'école buissonnière, à faire du roller. Ta famille, elle en disait quoi à l'époque ? Famille, famille, j'ai eu un schéma familial assez compliqué aussi. Du coup, moi, ça a été vraiment une porte de sortie pour moi, le roller. Oui, le discours, c'était ça va, ça ne va pas t'apporter à manger. Mais en même temps, il voyait que j'étais bon et plus ou moins, mon père me laissait le choix de continuer de faire. Il me mettait en garde en me disant tu ne vas pas faire ta vie avec ça, parce que c'est vrai que c'est dur. Moi, je me rencontre aujourd'hui, par exemple, avec mon fils quand je le vois jouer à sa console, à ses DS et qu'il ne débloque pas de l'écran. Et je lui ai dit ça ne va pas t'apporter à manger ça. Et puis, il me répond si, il y a des concours, les mecs, ils gagnent des millions. Je dis ouais, je ne suis pas au courant. Donc, tu vois un peu le schéma. Et donc, voilà, j'étais quand même assez libre, entre guillemets, sur ça quand je n'étais pas puni. Parce que du coup, mes publics, des fois, à l'école, ça ne suivait pas. Mon père, quand même, il me bridait un peu et il me faisait travailler, en fait, pour m'empêcher d'aller trop loin dans mes conneries. Tu disais, tu fais une étape ASA à l'ISS. Comment est-ce qu'il se passe pour toi, Saint-Jean Capferrat ? Impossible de te dire combien j'ai fait, quels résultats j'ai fait. Mais après, vu que la scène, elle était assez… Il y avait beaucoup de compétitions qui se déroulaient un peu de partout. Donc là, j'ai pas mal de trous de mémoire quand même. Je sais que j'ai participé à plein, plein, plein de petites compétitions, un peu dans le sud. Donc après, j'ai été sponsorisé par Rollerblade, qui m'a envoyé, pareil, dans des petites compétitions. Et puis après, j'entends parler de l'ASA amateur pour passer professionnel. Il y avait un petit circuit amateur. Et si tu réussissais ce circuit-là, tu pouvais passer pro l'année d'après. Donc j'ai fait ma première finale. Je me rappelle, je l'ai essayé, c'était en Allemagne. On était parti en Allemagne. Je crois que d'ailleurs, Lamine, il en parle dans son dernier podcast. Lamine, effectivement, a un parcours un petit peu similaire au tien. Alors lui, il était parti en Italie pour se qualifier. Et après, il avait dû faire un passage par l'Allemagne. Alors je ne sais plus par où je suis passé pour me qualifier. Peut-être que c'était en France. Parce qu'il y a eu, en fait, la première année pour l'histoire, c'est qu'en Allemagne, je l'ai raté. Je n'ai pas réussi à me qualifier. Et donc l'année d'après, ils étaient venus deux fois à Paris. Il y avait eu la qualif à Paris à Vitry. Et ensuite, il y avait encore eu la finale à Vitry. Et c'était cette année-là, juste l'année d'après, que j'avais réussi à me qualifier pro. Tu parles de Vitry. Vitry, ça devait être, je ne sais pas si c'était au Mondial du Roller, genre 2000-2001 ? Je ne sais plus, parce que je suis allé beaucoup, beaucoup de fois à Vitry. Il y a eu des championnats de France à Vitry. Tu vois, il y a plein de choses qui se mélangent parce que j'ai tellement fait de voyages. Là, tu disais Rollerblade a commencé à te sponsoriser. À quel moment tu deviens véritablement pro ? Comment ça se passe, cette transition ? La transition, en fait, elle s'est faite quand je suis passé pro-ASA. Donc l'année d'après, je pouvais participer aux compétitions pro-ASA. Après, je ne sais pas si entre-temps, j'ai changé de sponsor, parce que Rollerblade m'a suivi pendant un moment. Et puis après, il y a Salomon qui a débarqué. Salomon, après, m'a intégré dans son team français. Je sais avant, c'était Rollerblade, c'était Alex Collin, le manager. Et après, entre-temps, en fait, il ne faut pas que je saute d'étape. Il me semble que c'est vers 17-18 ans, je suis parti sur Unmys aussi, où j'avais déjà rencontré avant une personne qui s'appelait Gilles Albuge, une très bonne amie, qui lui aussi s'occupait de faire des photos, d'ailleurs pour Roller Saga ou Roller Mag. Je ne sais plus si c'était le tien. Et lui, il nous a emmenés aussi sur pas mal de compétitions. Team, Team 98, Lausanne. Ces compètes-là, j'y suis allé. Bon, tu as eu d'abord Rollerblade, tu as eu Salomon. Ces sponsors-là te payent tes déplacements. Est-ce que tu touches un salaire à ce moment-là, ou est-ce que c'est plutôt un soutien matériel et déplacement ? Oui, je n'ai jamais touché de salaire. C'est pour ça que c'était dur aussi de se dire pro. Je crois qu'il n'y avait que Salomon. Moi, je suis arrivé juste après la grosse époque avec Willifried et tout ça, où c'était le team international, ils touchaient des vrais salaires. Nous, on avait, je ne sais pas, on devait avoir 200 balles, un truc comme ça, plus du matériel et effectivement des déplacements qui étaient pris en charge. Donc ces équipes-là te permettent de monter en puissance. Quand est-ce que tu vas réussir à faire des résultats à l'international ? Ça va donner quoi ? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a une sacrée concurrence à l'époque. Il y a une sacrée concurrence. Après, j'ai fait plusieurs compétitions, aussi en Suisse, en Allemagne, où là, j'ai fait pas mal de résultats. Après, le souvenir que j'ai le plus, c'est ma première fois aux États-Unis, où on était parti avec l'équipe de France à l'époque. Et on était parti avec Anis, Actarus, Stéphane Alfano. Anis Ibulalem. Voilà, on était parti aux États-Unis. Et là, c'était la première fois déjà que j'arrivais là-bas, que je participais. Et là, j'ai commencé à faire des résultats, mais j'étais fixé que sur le Half-Life. Et à partir de là, une fois qu'on avait fait ces compètes, ils me disent « Oh, machin, tu nous as plu. » Ce qu'on avait déjà fait, 6 ou 7, 8, tu es qualifié pour les East Games. Et là, voilà, révélation. En gros, mon rêve, quand je commençais le roller, j'avais allumé la télé sur Eurosport, il y avait les East Games. Je me suis dit « Un jour, je serai là-bas. » Et donc, ça arrivait. J'avais 18 ans. Donc, c'est 4 ans plus tard. En 4 ans, tu as atteint ton objectif. Oui, ça fait assez court. Oui, ça va vite. Maintenant que j'y repense, c'est court au niveau timing. Donc, oui, ça a été vraiment une révélation. La première fois qu'on a fait East Games, c'était à Philadelphie. Et après, j'ai réitéré quand c'était les derniers East Games où il y a eu le roller en 2003 à Los Angeles, au Staples Center. Je me rappellerai toujours, j'étais avec Alfano. Je rentre dans le Staples Center et là, je vois une rampe qui doit faire au moins 54 mètres ou 52 mètres de larve. Avec un genre de gros craddle. Enfin, pas un craddle, mais un hip connecté. Et là, je regarde Stéphane et je me suis dit « Comment je vais faire ? » Ça m'a va de là-dedans. Elle était tellement énorme. Et puis moi, en fait, je n'ai jamais eu vraiment de big. Chez moi, j'ai toujours eu une mini rampe. Donc, je m'entraînais uniquement sur les compétitions. Ou alors, des fois où je suis allé au bol de Marseille, on s'entraînais dans la méga avec Mike Bonassi, Kevin Quentin. On faisait de la big dans la méga avec ce genre d'over-vert. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris la rampe. Et avec Kevin aussi, beaucoup de fois, je m'ai appris. Parce que la rampe, la big, ça met longtemps. Avant de savoir décoller au-dessus de la verte, ce n'est pas un truc que tu claques des doigts et que tu fais comme ça. Oui, c'est un petit peu ce que nous disait la mine, en fait. La première fois qu'il était allé au X Games, il s'était pris une claque sur la longueur de Wirt qu'il y avait sur la rampe. Et que finalement, c'était complètement surdimensionné par rapport aux modules qu'on avait en France à l'époque. Donc, toi, ça t'a fait un peu le même effet, j'ai l'impression. Ben oui, carrément. Nous, on était sur des standards de rampe qui étaient de 12, maximum 24 mètres. Et quand on faisait des démos et tout ça, c'était toujours sur une rampe de 6 mètres de large. Puis là, quand c'était déjà 24 mètres, c'est gros. Ça commençait à être vraiment des belles rampes. Mais quand tu arrives sur du, je t'ai dit, entre 52 et 54 mètres, tu as un tunnel en face de toi. Je te dis, waouh, c'est énorme. Donc voilà, ça va, mais je m'étais vraiment bien débrouillé. J'avais fait quand même un beau run. Tu as parlé de l'équipe de France, brièvement. Ça arrive à quel moment, ça ? À l'époque, je t'ai dit, j'étais dans le club de Nice, Nice Roller Attitude, qui a beaucoup fait pour le roller freestyle. Donc, il y avait Gilles Albuge aussi qui était dedans et qui avait été, il me semble, nommé juste après Luc Bourdin. Ou alors, ils bossaient ensemble. Je ne sais plus vraiment quel positionnement avait l'un ou l'autre. Mais ils étaient ensemble parce qu'on avait déjà fait un stage de préparation à la suite des hasards amateurs et tout ça. Donc, Luc, pas de souci. Je rencontre Christian Debecker aussi. Gilles Albuge qui s'occupait de l'équipe de France. Il y avait une petite équipe qui travaillait autour de ça. Donc, pas de souci particulier. Tout se passe bien. Ils nous emmènent de partout. Une bonne entente. Il y avait qui à ce moment-là avec toi en équipe de France ? Il y avait plusieurs personnes. Moi, je t'ai dit, après les déplacements que j'ai faits aux États-Unis, je sais qu'il y avait Acta, Alfano, Anis et moi pour le voyage qu'on avait fait ensemble. Après, il y a eu d'autres groupes où moi, des fois, je n'étais pas forcément là. Mais je sais qu'il y a eu Nicolas Mougin aussi qui était dedans. Quand on a fait les stages, il y avait Willy, Willy Einemann. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, un gars aussi de Paris. Il y avait Cédric Duchemin. Il y avait Olivier Dereux, Mathias Wextin. Il y avait pas mal de monde. À peu près tous les meilleurs Français des quatre coins de la France étaient là, en tout cas sur les stages qu'on faisait. On était tous là. Il y avait Anna, Anna Sil. Oui, Anna Sil, oui. On se souvient qu'ils avaient fait la tournée Royal Air Maroc. Oui, on était partis au Maroc aussi. Je m'en rappelle aussi. J'étais allé une fois, peut-être pas la première année où ils avaient fait le tour, mais j'avais participé à la finale du tour. C'était à Gadir. Oui, c'était 2002, ça. Ça a été mon premier déplacement avec les équipes de France de l'époque où il y avait le magazine RideMag. J'ai souvenir d'avoir un peu de temps là-bas avec les gars. C'était cool. Quel est ton meilleur souvenir de cette période, Rampe ? C'est les East Games, Los Angeles. Pour moi, ça a été consécration d'arriver en finale et d'y arriver, de passer les qualifs et de me retrouver devant toutes ces caméras et d'avoir la chance d'avoir gardé ce souvenir en vidéo. Il y a toujours les images. Ça aurait pu se passer autrement parce qu'ils ont voulu me disqualifier parce que j'ai un peu pété les plombs sur un résultat qu'ils avaient donné à César Mora qui tombe pendant son run et qu'ils le font passer en direct devant moi. Comme je te dis, à l'époque, j'étais assez tendu comme garçon. J'ai pris une bouteille d'eau, je l'ai tiré dans la tête des juges directement. Pour ça, ils ont voulu me disqualifier, me virer. Mais ça va, je suis passé au travers des mailles du filet. Ce n'était pas évident en terre américaine de face à un Américain. Ce n'est jamais simple. Surtout quand toi, tu es jeune. En plus, j'avais vraiment une autre façon de penser à l'époque. Je me rappelle les premières fois où je suis arrivé à Lausanne, tu avais tous les pro riders de rampe. Tu avais Chris Édouard, Paul Malina, Ravi Boukhanda. Tu n'avais que les grosses têtes sur la rampe. Et moi, j'étais avec Kevin. Quand je te dis qu'on ponçait la rampe, c'est-à-dire que les mecs, ils n'avaient pas le temps de mettre le pied sur le coping. On était déjà en train de faire des airs. On s'en foutait. Et moi, dans ma tête, c'était « Les gars, vous, vous êtes des pros. Vous avez une rampe. Vous entraînez toute l'année. Moi, je n'ai rien du tout. Donc, je prends la place. » Et ils pétaient les plombs. Ils pétaient les plombs. C'était trop marrant. Quand je repense, c'était trop marrant. Mais c'est comme ça qu'on a progressé. Parce qu'on prenait notre place « Pro ou pas pro, on s'en foutait. On était là pour rider. » À quel moment, cette période rampe, elle s'arrête un peu ? En tout cas, big rampe. Parce que je sais qu'après, par la suite, tu as fait quand même pas mal de compètes avec de la mini-aspine, notamment au Fizz. En fait, j'ai tout fait. J'ai fait du street. Parce qu'à la base, j'ai commencé par la mini-rampe. Mais les premières compètes, c'était des compètes de street avec des tables, des curbs et tout ça. Donc, en fait, j'ai toujours fait les deux quasiment. Il y a juste quelques fois où il y a des périodes où je me suis dit « Allez, cette saison, je préfère faire que de la rampe. » Ou « Cette saison, je vais faire que du street. » Ou alors, carrément, je fais tout, je fais les deux. Donc, en fait, j'ai toujours tout raidé. Que ce soit du ball, de la rampe, du street, du street dans la rue, j'en ai fait aussi. Donc, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. En fait, c'est juste que je prenais ce qu'il y avait selon le moment, comment je le sentais. Tu as un spot qui te tient à cœur particulièrement ? On a parlé de ta rampe, celle que tu as voulu garder. Est-ce qu'il y a d'autres spots comme ça, un peu emblématiques, que tu adores rouler ? Aujourd'hui, le fait d'avoir monté mon parc, c'est un endroit que j'affectionne parce que c'est moi qui l'ai créé, qui le développe. Après, pas forcément de spot préféré. C'est surtout avec les gens avec qui je vais le faire qui est le plus important pour moi. Parce que des fois, tu vois, même, je me retrouve dans mon parc, je suis solo. Je n'ai pas envie de rouler. Il suffit que j'ai 2-3 amis à moi qui viennent et là, d'un coup, ça change le game et puis je m'amuse. Ils me sont poussés des ailes. J'en parlais d'ailleurs avec Nicolas Mougin au téléphone et que j'ai croisé assez souvent. Je lui ai demandé je ne sais pas comment tu fais pour te taper des sessions big, mettre ton téléphone, t'envoyer des tricks, le filmer, tes solos. Je ne sais pas comment il fait. C'est un truc que je suis impossible de faire. Oui, inaccidable. Il continue à rouler. Ah ouais, non, mais tout mon respect. Mais ça, cette faculté-là de se dire je vais tout seul sur la big et m'envoyer, impossible. J'ai toujours rideé en groupe avec des amis. On s'est toujours tiré vers le haut et du coup, de me retrouver solo à rouler. Donc, je n'ai pas de spot particulier que j'apprécie. C'est vraiment plus... Les personnes. Ça fait plusieurs fois que j'appelle Kevin à Marseille. Je lui dis tous les dimanches, je viens, on se remet à la big et tout. Moi, j'attends que ça, que de partager des moments avec les potes. Donc, tu te déplaces pour aller voir les copains ? Eux, ils viennent aussi chez toi ? J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'échanges. Ouais, mais en ce moment, c'est vrai qu'avec le boulot et les enfants, j'ai fait un peu... Enfin, plus en plus de mal à me déplacer. Vu que maintenant, j'ai mon spot, c'est plus moi qui appelle les collègues pour qu'ils viennent. On a parlé de ta période rampe. En parallèle, tu as fait quand même d'autres activités. Tu parlais tout à l'heure du street. Le street qui t'a sans doute permis après d'aller un petit peu vers le skate cross. Est-ce qu'on peut aborder un peu cette période-là ? À quel moment tu découvres le skate cross ? Le skate cross, encore une fois, c'est Kevin qui me le fait découvrir. Kevin a toujours été un peu précurseur des disciplines nouvelles comme le roller foot. C'est la première fois que je découvre le roller foot, c'est lui qui m'en a parlé. Je me dis, on a découvert un truc, c'est du football en roller. C'est quoi ton truc ? Ils sont partis en Allemagne faire ça. Pareil, après dans la foulée, le skate cross. J'avais déjà connu à Lausanne quand c'était le border cross, avec les Salomons. Il y avait Wilfried qui avait participé. Moi, je n'avais pas trop accroché. Il passait même sur un bus et tout ça. C'était en pleine descente. C'était vraiment un truc assez chaud. Première fois que je t'en parlais de ce sport, c'est ça, border cross. Et puis après, c'est 2011, Kevin se met à fond dedans avec Seba qui fait le circuit de skate cross. Oui, les World Skate Cross Series. Voilà, 2012. Et puis je vois ça, je me dis, ça a l'air pas mal. Et puis je sens qu'au fond de moi, je le sais et je le savais, je le sentais comme ça. Je savais que j'avais un très, très bon départ, une très bonne accélération. Parce que quand j'avais passé la première fois mon brevet d'état, il fallait, tu sais, qu'ils mixaient la pratique freestyle, c'est-à-dire le slalom et le street. Et donc, j'étais parti dans un club où il y avait des mecs qui faisaient du slalom vitesse, tu vois. Et quand la première fois ils m'ont vu de démarrer en accélération, ils ont fait, ouah, ils ont tous halluciné. Je me dis, ah ouais, mais je dis, bon, pour moi, c'est normal d'accélérer entre d'un module, passer d'un module à l'autre, d'accélérer. Donc du coup, je me prends au jeu et je fais un petit branchage sur un groupe où ils étaient tous, les gars du skate cross, et je leur dis, les gars, préparez-vous, 2013, j'arrive, je gagne tout. Et ça rigole un peu, tu vois. Et puis je leur dis, les gars, attention, j'arrive. Et en 2013, du coup, je me mets à fond dedans et je fais toutes les étapes et je gagne à la fin, quoi. Ouais, tu fais champion du monde 2013. Ouais. Tu te retrouves à faire un deuxième titre, c'est l'année d'après ? Ouais, c'est ça, en 2014, je pars sur la même dynamique en me disant, voilà, tu l'as fait une fois, il va falloir confirmer, le refaire une deuxième fois. Et donc, je pars dans la même optique de compétition et c'est pareil, j'y arrive. Ça me demande beaucoup d'efforts et le niveau augmente aussi de plus en plus et puis, il faut avoir un sacré mental, tu sais, pour déjà y arriver une fois et puis une deuxième fois. Quand je vois des mecs comme Florian Petit-Colin qui enchaînent d'année en année les titres et ça demande un mental et un entraînement qui est hors norme, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai que Florian, c'est un travailleur, c'est un forçat, quand tu le vois bosser, que ce soit, en plus, il combine à la fois la hauteur pure et le skate cross. Mais tu vois, il est vraiment allé par étapes, c'est-à-dire qu'il est arrivé vraiment en découverte, tu vois, et puis après, quand il a vu qu'il pouvait être bon, il s'est mis au travail. D'ailleurs, c'est un gros travailleur. D'ailleurs, lui, il est un peu comme toi, il a un départ canon et après, il est hyper technique sur les modules, mais c'est vrai qu'il démarre très très fort. Oui, il a une grosse... Depuis qu'en tout cas, moi, j'ai vu le gap quand je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2014 ou 2015, je le croise deux fois pendant que je fais les compètes et après, je le recroise, donc, je crois que c'était il y a deux ans ou la dernière arrivée. En toute façon, je le vois, je le suis sur les eaux et il y a eu un gap. Le mec, il est passé du bas à tout en haut, mais quand je suis tout en haut à Lyon, quand tu mets déjà une seconde à tout le monde sur ton chrono, c'est bien un truc. Tu roulais avec quoi, toi, comme matos sur le skate cross ? Sur le skate cross, je roulais... Nous, on roulait déjà en route 80. Moi, j'étais un des seuls à rouler en route 80. Au tout début, tout le monde roulait déjà en 84. On avait un peu en 90 de diamètre mais moi, je préférais les 80 pour les relances très rapides. Ça correspondait plus à ma façon de patiner et puis les parcours étaient faits un peu pour ça. Après, on a découvert les trois roues. Je me rappelle, c'était avec Marc Frémont. On était à Rennes. Je fais mon parcours de qualif pour les chronos et je vois que je suis dixième ou un truc comme ça alors que j'envoie la sauce. Après, il me dit tu devrais essayer les trois roues. Il y a vraiment une différence avec les trois roues et tout ça. J'ai dit bon, ok, je suis parti au stand FR où c'est bas et j'ai pris une platine trois roues et du coup, j'ai enchaîné quand j'avais déjà fait mes deux temps de qualif comme ça et j'ai enchaîné la compète avec les trois roues et je crois que je sors deuxième ou troisième de cette compète avec les trois roues. Le temps d'adaptation a été plutôt rapide. Après, c'est vrai que tu as un changement un peu de position et d'appui sur les trois roues mais c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite. Maintenant, quand je vois par exemple Florian qui est en 4x100 ou du tout comme ça, je me dis waouh. Et puis même les petites bottines, le fait de ne pas avoir les chevilles fixées, il y en a de plus en plus qui se mettent à ça. Est-ce que c'est le bon compromis ? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé mais tu vois quand même qu'il y a une différence déjà au niveau matos. Il est vraiment sur des patins de course alors que la plupart des gens ils roulent avec des patins de freeride qui ont un petit peu plus de maintien. Lui, il passe les modules avec des patins bas. Il y a Johan Fort aussi qui a ce genre de patins aussi. Pour moi, pour le moment, quand je les vois, je me dis impossible, la cheville, j'ai trop peur de me péter la cheville. C'est clair. En parallèle, tout à l'heure, tu parlais du roller soccer, du roller foot. Tu peux nous raconter un petit peu, tu disais c'est quoi ? C'est Kevin qui t'a un petit peu mis là-dedans aussi avec Marseille ? Oui, en fait, ça part quasiment de là, d'avoir monté mon club et mon assaut. Ce qu'il m'appelle un après-midi, il m'a dit viens, machin, viens avec les deux trois gars, on se fait une partie de roller foot et tout. Eux, ils revenaient d'Allemagne et tout ça d'avoir fait leur première coupe du monde des clubs. Et donc du coup, pareil, on part à Marseille avec les collègues et puis on se fait un match, voilà, match classique. Je kiffe, je kiffe, j'ai toujours joué au foot et tout comme ça avec les potes. Et donc du coup, je suis tellement pris au truc, j'ai tellement kiffé et j'ai dit ben je rentre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter un club machin ? Bon, il faut faire une assaut, c'est ci, c'est là. Donc là, on est en 2005-2006. Donc du coup, je rentre et puis je commence à fonder mon club pour dans le but d'avoir une équipe de roller foot toulonnesque. Voilà l'histoire, comment elle a commencé. Donc on passe, alors ouais, RSCT, c'est 2006 a priori. Avant, il y avait Utopie ? Ouais, en fait 2006, c'était ça, c'est Utopie. On était partis dans un délire assez vaste en fait parce que tu sais quand tu commences une assaut, t'as beaucoup, beaucoup de gens qui sont autour, qui est là, qui lancent plein d'idées. Donc on était partis sur des trucs super larges, concepts, festivals, et puis tout mélangé, les arts urbains, enfin tout ce qu'on connaissait, graffiti, skate, roller, BMX. Donc on a commencé comme ça et puis Utopie, c'était le fait, c'était de jouer avec les mots et de te dire c'est un rêve mais c'est une réalité, de transformer le rêve à la réalité. Après, j'ai changé de nom parce que du coup, il fallait que je me ressente un peu plus puis moi, je m'étais professionnalisé, j'avais passé mon BE. Entre temps, j'ai fait une piche d'un an à Hamskas où j'avais travaillé là-bas aussi pendant un an en tant qu'éducateur sportif et en revenant, il fallait que je professionnalise un peu plus l'image et du coup, à l'époque, vu qu'il y avait le rugby club tout le monde à Toulon qui montait très fort et qui avait une forte impact médiatique, j'ai voulu jouer sur les mots et j'ai transformé en roller sport club tout le monde et RSCT. Donc du coup, à partir de là, j'ai commencé vraiment à constituer mes écoles de roller, à avoir mon équipe de roller foot. C'est à cette époque-là, vu que c'est 2011 quand je suis rentré de Hamskas. Oui, Hamskas, moi je l'avais vu entre 2011 et 2012, 13 qui étaient. Oui, et après, quand mon premier fils est né, j'ai fait encore quelques mois et puis après, j'ai arrêté et je suis rentré, je me suis concentré uniquement sur mon club. On est sur du roller soccer et comment ça se passe les compétitions de roller soccer ? Comment vous arrivez à aller au titre ? Parce qu'à l'époque, tu as Marseille qui est extrêmement costaud, qui pousse un peu la scène française. Comment toi, en si peu de temps, tu arrives à monter une équipe qui finira championne du monde ? Alors, si peu de temps, là, cette fois-ci, ça a mis du temps, ça a été compliqué. Au tout début, donc, en fait, moi j'avais beaucoup de... Déjà, pour faire du roller foot, pour savoir faire du roller, j'ai eu très peu de personnes qui sont venues du foot qui sont restées dans l'équipe. Donc déjà, c'était une lacune parce que comparé à Marseille, Marseillais, bon, le football, voilà, c'est dans leur gêne, on va dire. Et donc, nous, on avait une... À l'époque, on nous appelait les bouchers. Les bouchers parce que c'est ce qu'on était, en fait. On ne savait pas jouer au foot, mais par contre, on était des vaillants, quoi. On ne reculait jamais. S'il fallait tout déblayer, on déblayait tout. Donc, on s'est pris des valises et des valises, des valises. Plein de fois, on allait le week-end à Marseille. On repartait avec des 10-0, des 10-1, des 10-2. Enfin, voilà, dès qu'on marquait un but, déjà, on était content de ne pas rentrer Fanny. Donc après, on participe à la première Coupe du Monde des clubs qui était à Paris. C'était en 2007. C'était organisé par Planet Roller. Oui, par Claire Léonard, effectivement. C'est vrai. Exact, Philippe, ce qui était passé là-bas à l'époque. C'est ça, exactement. Donc, pareil, on monte là-bas. On fait cette compétition. Je crois qu'on finit 4 ou 5, 5e du plateau. Je suis élu parmi les meilleurs joueurs. Enfin, je fais partie des meilleurs joueurs de la Coupe. Ensuite, je crois qu'il y a deux ans après, 2009, on monte en Belgique, il me semble. On l'a fait en Belgique. Je pense qu'on finit, je crois qu'on arrive jusqu'en demi-finale. Après, on en fait une autre. Donc, Amsterdam. On fait Amsterdam ou vraiment Amsterdam. Quand ça a changé, notre niveau, il a changé quand ça brille à l'émis-saoud de l'équipe d'Amskas, il est venu à Toulon. C'est lui vraiment qui a posé le... Je lui ai délégué l'entraînement en fait. J'ai dit voilà, c'est lui déjà qui est venu me voir. Il m'a dit moi j'ai un projet pour Toulon, je veux venir parce que je vois que vous avez une bonne équipe et tout. Il ne s'entendait plus trop lui avec l'ambiance en tout cas dans l'équipe où il était avec Amskas. Il ne lui convenait plus donc il avait besoin d'un nouveau challenge. Et je lui ai dit carrément, tu as l'expérience, tu as ce qu'il faut, tu as du ballon. Son oncle est entraîneur de foot, son père était un ancien pro de football. Donc voilà, c'était la personne qu'il nous fallait pour développer ça. Donc il est arrivé à Toulon, il a commencé à en prendre en charge les entraînements et puis là, il a appris vraiment à toute l'équipe qu'est-ce que c'était le ballon. Parce que le roller, on l'avait tous, il ne manquait que le ballon. Donc à partir de là, la physionomie et la tête de l'équipe a vraiment changé. Comme je t'ai dit, en 2013, on monte à Amsterdam. Zandam. Voilà, Zandam, on fait la compétition et on perd en finale contre Amskas à 1-0 ou un truc comme ça. Oui, exactement 1-0 en 2013. Donc après, à la suite de ça, on s'est dit en fait, vu qu'à chaque fois qu'on en faisait une, on grattait des places et qu'on montait, on s'est dit bon, 2015, moi je propose, j'ai dit voilà, 2015, on l'organise à Toulon. On l'a fait, on se met dedans, on l'a fait, donc c'est accepté et tout. C'est la première fois que ça se déroule en extérieur parce que d'habitude, c'est tout le temps en intérieur. Mais je mets en avant qu'à Toulon, on a 265 jours de soleil par an qu'en été, c'est très très rare qu'il pleuve et donc on pose ça du 25 au 28 ou 29 août 2015. Et donc là, en finale, vous rencontrez les Phoenix Rollerfoot de Marseille et vous gagnez 3-2. Ouais, c'est ça. Ensuite, prolongation, on fait, t'as le but de délivrance de Sabri sur une faute, sur un coup franc qui pose de suite le ballon et qui tire. Ça part direct dans le petit filet et il reste une minute de jeu. Et là, après une minute de jeu, je crois qu'il y a une recontre-attaque. Il me semble que c'est Kevin qui tape le ballon, il part direct dans notre cage mais il tape juste la transversale et puis là, l'arbitre cifre, ça s'arrête. Les délivrances, on y arrive enfin. Je crois que c'est le plus beau truc que j'ai vécu sportivement avec mes titres de champion du monde de skate-cross mais celui-là, il reste particulier dans ma mémoire. Ouais, le fait que ce soit du collectif, faire ça avec les copains ? Le collectif et puis je suis passé par tous les stades d'ascensure émotionnelle. J'ai mon père qui est mort le premier jour de la compétition et donc voilà, c'était vraiment, je suis descendu tout en bas pour vivre un truc collectif et remonter tout en haut. J'arrive pas à regarder les images, le match de la finale, j'arrive pas à le regarder sans verser une larme ou arriver jusqu'à la fin, j'y arrive pas. Même encore aujourd'hui. Trop de choses qui sont associées à ça. Ouais. Après, tu glisses, on va dire, à un moment, vers le Red Bull Crashed Ice. Tu fais deux étapes a priori. Ouais, en fait, c'est en 2013, je crois, ou 2014, je sais plus, c'est une des deux. Je rencontre Jim De Paoli qui est un rider qui faisait le skate cross et le crash ice. Je regarde le truc à la télé, je me dis, bon, ça ressemble au skate cross et tout, machin, et puis lui, il me propose, il me dit, ouais, tu peux venir, on peut être invité sur une étape. Je dis, bon, bah, allez, ok, on y va, on va tester. Mais je ne savais pas faire de patins à glace. Déjà, je suis allé trois, quatre fois sur une patinoire. Je savais freiner que dans un sens. J'ai fait une vidéo vite fait pour montrer, ouais, voilà, mais tac, je sais faire un peu de patins, j'ai quelques trucs qui ressemblent au roller et tout. Mais derrière, c'est Daniel Molinari qui me donne une paire, qui me passe une paire de patins à glace des bowers de hockey. Moi, je ne prenais rien du tout. Et je pars en Finlande tout seul, en avion, je pars en Finlande. Alors moi, le mec du sud, on n'a jamais la neige, jamais de glace, ni rien. J'arrive là-bas en mode rasta roquette, moins 20, 5 heures du matin, premier éveil, tu te retrouves dans un vestiaire avec que des Golgoth. Et tu vois, quand je parle de ça, je tourne la tête, je suis en train de me changer. Je vois les frères, Karl Krox, comme ça, là, c'est deux montagnes canadiennes sur les bœufs. Ouais, Et puis là, je dis, putain, mais je regarde tout autour de moi et je dis, mais si on a un qui t'emplâtre dans la barrière, dans un virage, t'es mort. Et puis là, pareil, tu vois, t'as les mecs, il y avait le champion du monde, Derek Wedge, qui était champion du monde juste la saison d'avant et tout, un mec super bonheur, open et tout, que tu me vois, il me dit, ah, je t'ai vu, toi, le champion du monde de skate cross, d'un nana, tac, tac et tout. Et puis d'un coup, il baisse la tête, il regarde les patins que Danny m'avait filés. Il me dit, oh là là, les antiquités. Je dis, ah, comment ça et tout. Il me dit, ah ouais, ils montent à tous ses potes et tout, c'est comme si je m'étais armé avec une paire de popis, tu vois, sur le truc. Et du coup, moi, je suis là, je dis, bon, et puis après, je les vois tous passer, je les vois tous aigliser leur lame avec la machine, je vois des numéros, des trucs de correspondance, mordant par mordant, je vois un lièvre, une tortue, je ne comprends rien du tout. Du coup, je regarde un peu à droite à gauche, je me dis, non, mais ça, c'est quand tu vas accrocher dans les virages et tout, machin, et puis je le regarde, je me rappelle, je le regarde, je dis, ah, tu sais quoi, de toute façon, ça va glisser, c'est bon, je m'en fous. Et donc, du coup, je mets tout mon équipement, bardage, et puis là, tu pars, mais tu n'as pas une patinoire, même pas pour t'échauffer, ni rien, c'est qu'ils t'emmènent tout en haut de la piste et là, c'est un mur de glace, le truc. En plus, la piste que j'avais faite était vraiment compliquée pour les débutants et je me prends des pelles, mais quand je te dis, la première descente que je fais, il est 6h30 du matin, tu as trois essais avant de faire ta mitriole et première descente, je fais le flipper de haut en bas. Début de la course jusqu'en bas de la course, à chaque fois que je me relèche, je prends un virage, je me démonte, je me rentre dans les barrières, je fais le flipper, j'arrive en bas, j'ai les larmes aux yeux tellement je suis à deux doigts de criser de nerfs. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Sérieux, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas crever. Je remonte une deuxième fois, deuxième fois, je descends, je tombe deux, trois fois, je vois que ça s'améliore un peu et là, le temps, il passe en fait et le temps que je remonte, il me dit, c'est ton time trial, c'est à toi de passer. Je me dis, mais les gars, je tente de faire que deux essais et je me dis, mais là, c'est trop tard, il faut partir. Et donc, mon time trial, je le fais et par miracle, je ne tombe pas, mais attention, je descends comme vraiment, comme un débutant. Je ne tombe pas et j'arrive en bas, je fais mon freinage et là, j'ai la platine du patin à glace qui se pète, tu vois, qui se pète direct et le plastique était trop vieux, en fait, j'ai eu un choc thermique et du coup, ça s'arrête là, tu vois. Je fais trois descentes, hop, machin, allez hop, on repart à la maison et du coup, je dis, je ne peux pas rester là quand même, il faut que je change de matériel, je m'achète du bon matos, donc je prends vraiment là des bons patins, je prends des lames bien larges et tout, comme ils préconisaient et je repars à Moscou pour une autre étape où là, ça s'est quand même mieux passé, je commençais à mieux gérer et je suis arrivé jusqu'aux premières courses de qualification et c'était les repêchages et donc je pars, je fais mon départ, je fais la course de qualif mais dans un virage, je prends un virage et je me tords le genou, je me fais une genre d'entorse au genou donc je ne peux pas terminer la course, je saute par des barrières et après, en fait, moi, mon objectif, c'était dans le crash-high, c'était si tu es bon de suite, tu continues, si tu vois que ça te demande trop d'efforts et tout ça, c'est bon, on passe à autre chose, on arrête et vu que j'avais déjà dépensé pas mal de pognon pour partir en Finlande et puis Moscou, j'ai arrêté l'histoire-là. Ouais, c'était quand même une expérience qui t'a enrichie ? Ouais, carrément, puis découvrir ce spot, la manière comment ils montent l'événement mais moi, j'aurais rêvé qu'il n'y ait pas de glace sur ces pistes parce que quand tu vois l'investissement qu'ils font et quand la piste, elle est montée avant les serpentins, c'est vraiment une piste que tu peux rouler en roller et ça serait énorme. D'ailleurs, il y en a une en Russie qui est comme ça où l'été, elle est en mode bois et puis l'hiver, il a recouvre de glace. Et là, en fait, moi, ma perspective, c'était d'essayer de les attirer plus sur le roller et d'arrêter de mettre la glace sur leur piste. On va basculer un petit peu sur la partie club d'abord qui est un gros morceau. Mais avant, je voudrais quand même qu'on parle de tes engagements avec la FEDE parce qu'à partir de 2009, tu t'es inscrit en tant qu'entraîneur. Ouais, entraîneur de l'équipe de France, sélectionneur. En fait, on me propose le poste. À l'époque, c'était Monique qui était là. Monique et Mar, oui. Ouais, Monique, la présidente. Il y avait Éric Ferrandeau aussi avec. Et donc, du coup, on me propose ce poste-là de sélectionner, de m'occuper de l'équipe de France. Et j'accepte. J'accepte naturellement parce que ça me... Je me suis dit pourquoi pas alors que je faisais toujours de la compétition et j'étais quand même toujours à un bon niveau. Je me dis OK, allez, il y a un circuit qui est là, qui est posé avec un classement mondial. Donc, allons-y. Je commence cette expérience-là. Tu la continues encore aujourd'hui ou comment ça se passe ? Non, j'ai fait de 2009 jusqu'à 2012, 2013. Et non, aujourd'hui, non, je ne suis plus dedans. Ça fait un moment. Stéphane Luchidou, j'ai oublié. Ça fait un moment, ouais. Donc, voilà, en fait, c'est la première expérience en tant que manager, sélectionneur, c'était pareil, c'était une expérience humaine très enrichissante à devoir gérer, composer avec des athlètes, avec des sortes personnalités, gérer de la logistique, des voyages, des résultats. Je faisais des vidéos, les montages vidéo, photographes, je faisais tout. Et donc, j'en garde un bon souvenir, en tout cas. Donc, en parallèle, tu disais, tu as fréquenté Nice Roller Attitude vers 2004 et même avant. Tu as eu Hamskas en 2011-2012. Et puis après, tu avais monté Utopie RSCT. Aujourd'hui, tu as Métropole Gliss, M-Gliss. Comment ça s'est passé, cette continuité-là ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Pourquoi tu as fait évoluer tes projets au fil du temps ? Comme je te disais tout à l'heure, Utopie, en fait, j'avais une vision, j'avais une vision déjà qui était là avec, mais avec cette fameuse rampe où j'ai débuté, que j'ai démonté, que j'ai stocké dans un terrain pendant des années. Et ma vision, c'était vraiment d'avoir mon skatepark et de le créer, tu vois, en partant de cette base de mini-rampe que j'avais. Et puis après, c'était toujours, voilà, ce mot dans la tête, c'était un rêve, une réalité. Je rêvais que des East Games, je l'ai réalisé, j'y suis allé. Donc, c'était toujours, tu vois, dans cette continuité-là. Après, professionnellement parlant, j'ai dû changer de nom parce que l'Utopie, ça faisait trop, c'était pas assez pro, en tout cas, au niveau professionnel et tout ça, démarchage, crédibilité. Donc, ça, on l'a gardé, on l'a gardé dans le cœur et puis, du coup, j'ai décidé, donc, Roller Sport Club Toulonais. Et donc là, récemment, pourquoi j'ai voulu changer, c'était parce qu'en fait, le club se développe de plus en plus et puis, on est plus sur un club, en tout cas, métropolitain puisqu'on intervient dans plusieurs villes de la métropole Toulon-Promence-Méditerranée. dans l'ACRO, donc, on a une vision à se développer sur toute la métropole et au-delà. Et donc, vu qu'on a eu l'opportunité d'avoir un superbe site sportif qui s'appelle le Vallon du Soleil dans la commune de l'ACRO qui appartient donc à la métropole TPM avec le directeur des sports de la vie, j'ai dit, tiens, il y a un truc qui me titille à la tête, j'aimerais bien changer d'image de club, de code couleur parce que là, on prend une autre dimension. En tout cas, on n'est plus sur une dimension que toulonnaise, on est vraiment sur une dimension de métropole. Donc, du coup, je lui ai dit, j'aimerais bien appeler ça métropole glisse avec un diminutif de M glisse parce que j'aime la glisse. Et donc, voilà, on l'a changé là récemment, l'année dernière et puis, on se fait tout à fait content. Comment, là, tu disais que tu avais stocké la rampe pendant un petit moment. Donc, tu as monté ton skatepark finalement. Comment ça s'est passé pour trouver du terrain ? Parce que mettre un skatepark, il faut un enrobé qui roule bien, il faut de la surface. La mairie, tu as fini un coup de main ? Alors, ce n'est pas la mairie, c'est la métropole. Oui. Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. En fait, il y a un site, donc, comme je dis, il y a un grand site sportif qui s'appelle Vallon du Soleil et il y avait beaucoup de terrains abandonnés parce qu'avant, c'était un ancien centre d'entraînement où Yannick Noah donnait des cours à l'époque plein de terrains de tennis. Avec le temps, tu sais, il y a eu un abandon du site et puis donc, il y avait des carrés entiers grillagés mais qui étaient remplis de hautes herbes et qui étaient à l'abandon. Donc, du coup, en fait, on a proposé, nous, comme projet, conjointement avec la métropole, en visite sur site, on a dit, voilà, nous, on est capable de construire une aire de glisse ici et de développer les sports de glisse sur ce site. Donc, en fait, le projet, il est simple, c'est que nous, on investit dans les infrastructures et la métropole nous met le terrain à disposition. Donc, il fallait juste couler une dalle de béton donc la métropole a coulé une belle dalle et puis nous, après, on a investi, on a remonté la première rampe et puis après, on en a rajouté d'autres et on en a acheté d'autres et on a mis une vie de rampe et on a acheté un airbag. Enfin, voilà, il y a eu énormément de... Comment tu as trouvé les financements ? Comment tu as trouvé le travail ? Tu as bossé, tu as utilisé tes économies ? Pas mes économies personnelles, c'est l'argent de l'association, c'est beaucoup de... Énormément de cours. On donne des cours toute l'année. Ça fait des années que je n'ai pas de vacances. Je ne sais même pas combien de temps j'ai réussi à prendre une semaine quelque part ou une semaine par là mais sinon, je n'ai pas de vacances. Depuis le Covid, j'ai travaillé pendant trois ans d'affilée en tant que veilleur de nuit aussi. J'avais double boulot, je travaillais la nuit plus le jour. Je faisais du 22h, 7h du matin et après, j'enchaînais directement ma journée. Et puis après, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de cours et l'argent, en fait, le skatepark a été financé sur fonds propres. Ce n'est même pas des subventions qui ont financé. On a tout financé sur fonds propres. C'est quand même un gros, gros boulot dans le temps. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité. Finalement, c'est un petit peu... Ça fait plusieurs années que je suis embauché dans ma structure et que j'emploie aussi d'autres personnes en contrat CDI, donc 35h. Donc, on est tous employés de l'association Faller. À l'heure actuelle, on est deux avec Jonathan, un jeune que j'ai formé dans le club que j'ai connu tout petit et qui maintenant a passé plusieurs étapes jusqu'à avoir son premier diplôme et que j'ai embauché aussi avec moi. Donc, ça y est, tu as un petit peu fait mentir tes parents et tu as réussi à vivre de ton sport. Ça, c'est cool. Oui, carrément. Une question traditionnelle, on touche bientôt à la fin de l'interview, qui est-ce que tu aimerais qu'on invite au micro pour parler de sa vie roller, son passé roller ? Alors, je ne sais pas si Kevin, tu l'as déjà invité ou pas encore ? On a fait une interview avec Kevin il y a super longtemps mais c'est clair qu'il faudra qu'il revienne. C'était en 2011 à Rennes. on a passé de podcast encore avec lui. Ouais, Kevin, en tout cas, je pense après, il y en a d'autres aussi mais en tout cas, une des personnes qui m'a le plus inspiré et qui mérite d'avoir vraiment une... Tu as vu ce qu'il fait en ce moment ? Il a fait le record de 42 kilomètres dans le bol. C'est un truc de fou. Il fait les doubles marathons. Je ne sais pas comment il fait. On a fait les lièvres pour lui dans le bol. J'ai fait deux tours dans le bol. J'étais cramé. J'étais cramé. À chaque fois, je faisais deux tours. Je n'en pouvais plus et lui, il a enchaîné je ne sais pas combien, une centaine de tours. Donc, sportivement, c'est hors norme ce qu'il arrive à faire. Donc, ouais, moi, je verrais bien une interview de sa part parce qu'en plus, il a une ancienneté. Il a commencé très, très tôt et il a beaucoup de choses à dire aussi et voilà. Ce sera avec plaisir qu'on invitera Kevin au micro. Effectivement, avec un énorme passé en roller. L'enfant du bol de Marseille, comme on l'appelle souvent. C'est ça. Et puis, pareil, avec un passif, lui aussi, dans le roller soccer. Il a roulé pas mal avec Rollerblade. Il a fait de l'endurance avec des solos au Mans. Enfin, ouais, c'est un gros... Ouais, et puis précurseur, précurseur, tu sais, un peu de nouvelles pratiques. Il a un peu tout essayé. Tu vois, je crois, le seul truc que j'ai pas fait, parce qu'après, si je l'écoute, je vais plus m'en sortir. Donc, je suis jamais allé avec lui faire ses traversées de Marseille-Strasbourg ou ses grosses randonnées parce que, voilà, je suis pas encore et je crois que j'ai jamais fait les descentes, là, dans les pistes de bobsleigh aussi. Il a essayé de me chauffer. J'ai dit, non, c'est bon, on verra plus tard. Donc, voilà. Mais, je sais qu'il va lire ce truc. Kevin, dimanche matin, 10h, 13h, je t'attends sur la rampe. J'ai un petit mois pour le sortir, mais bon, je suis persuadé qu'il sera au rendez-vous. Oui, ça va. Alors, notre dernière partie, ultime question. Traditionnellement, on a une tribune libre. Donc, si tu as envie d'ajouter quelque chose qui te tient à cœur, dont on n'a pas parlé, voilà, le micro est à toi. Un truc qui me tient à cœur, on va dire, parler du moment, parce que je vois deux, trois petits trucs, des fois, qui me chagrinent un peu dans le roller. En fait, il faut garder l'esprit roller, il faut le garder libre et ne pas le politiser, surtout ne pas le politiser, ne pas s'en servir comme un moyen politique, parce qu'à l'heure actuelle, je vois des choses, comme je t'ai dit, qui me dérangent. Je ne vais pas m'étaler, mais ça me dérange qu'on utilise ce moyen d'expression libre, cette sensation de liberté pour politiser certaines choses. Donc voilà, je profite de cette tribu unique pour le dire. J'ai encore, la semaine dernière, une de mes élèves, une toute jeune élève nouvelle que j'apprends à faire descendre les modules et puis qui, à la fin de son passage sur le module, elle se retourne avec des grands yeux, elle me regarde, elle me dit, waouh, je me sens libre. C'est ce que me procure le roller et c'est pour ça qu'on a tous commencé ce sport et qu'on le continue, c'est parce qu'on a vraiment ce sentiment de liberté, ce moyen de locomotion qui est différent de la marche à pied ou du vélo et ça, c'est le plus important, voilà, de garder cet esprit-là et se souvenir de pourquoi on le fait et ne pas le détourner pour des choses qui, à ce jour, n'ont pas forcément de sens. Voilà. Je te remercie pour ces mots. Ça a été vraiment plaisir de prendre le temps avec toi parce que, mine de rien, j'ai regardé, on a toujours suivi ton parcours par tes résultats ou tes classements mais on n'avait jamais pris le temps de faire une vraie interview donc là, c'est bien, c'était important de le faire. Merci, comme tu dis, mais déjà, moi, je voulais te remercier aussi pour tout l'investissement que tu as depuis ces années sur le roller et le fait de garder toutes ces archives et historiques parce que c'est du gros boulot et on en a besoin pour l'histoire de notre sport. Des fois, je lis des interviews ou des passages que tu fais avec des gars que je n'ai jamais entendu parler. Ça rappelle au combien on est petit malgré tout ce qu'on a pu faire avant et qu'il y aura toujours des gens avant nous et il y aura toujours des gens après nous et ça fait plaisir. Merci à tous et gros support à toi aussi. C'est clair, on s'inscrit dans une continuité, on n'est pas constamment à tout réinventer. Merci Anto, à bientôt. Merci à toi, passe une bonne journée. Allez, ciao, ciao. Ciao. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur rollerenline.com dans la rubrique médias ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada